Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Clermont c'est un match qui a lieu ce dimanche 14 janvier 2024 à 15h pour le compte de la 18ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 Alors Nantes c'est le 13ème du classement qui reçoit Clermont, le 18ème et dernier du classement donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de Nantes et Clermont puis on enchaînera par tous les résultats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec ensuite les matchs et résultats de Nantes à domicile, les résultats et stades de Clermont à l'extérieur on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors au classement on a donc Nantes qui est 13ème de Ligue 1 avec 18,17 matchs 5 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués 28 encaissés, moins de 9 de différence de but donc ils sont presque dans le bas du classement donc une situation où ils ont besoin de prendre des points Clermont de son côté est 18ème et dernier avec 11,17 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 11 buts marqués 26 encaissés, moins de 15 de différence de but Clermont est à 5 points du premier non relégable qui est Lyon et donc Clermont on doit également prendre des points au niveau des buteurs pour Nantes on a Mohamed avec 6 buts, Mollet et Daddy Simon avec 3 buts et pour Clermont les meilleurs buteurs c'est Cham et Nicholson avec 2 buts, après il y a des joueurs à 1 but pour les deux équipes pour les passeurs des Siv, Mollet et Simon pour Nantes à 4, pour Clermont on a Cham avec 3, Nicholson avec 2 et après il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes les résultats toutes compétitions confondues alors Nantes sur 23 matchs joué cette victoire 4 nul 12 défaites 26 buts pour 38 contre 12 de différence de but dernièrement par contre ils n'ont pas des résultats super super terrible c'est à dire que bon hormis la victoire 4 1 à Pau en Coupe de France on peut s'apercevoir que les matchs précédents donc c'est à dire les huit derniers matchs de championnat ils ont quand même fait une victoire annulée 6 défaites donc c'est très compliqué ils sont en train de André Quangola avant qu'avant ils avaient enchaîné 4 victoires en 5 matchs c'était une bonne série depuis c'est très très compliqué Clermont de son côté cette saison bon ils sont derniers 23 matchs joué également 5 victoires 7 nul 11 défaites 16 buts pour 30 contre moins 14 de différence de but alors Clermont on a pu gagner depuis le match contre Lorient ils viennent d'enchaîner quand même 6 matchs sans gagner de suite donc 4 défaites et 2 matchs nuls c'est des séries des longues séries ils avaient déjà fait une série de huit matchs de suite sans gagner enfin voilà c'est bah ça refait leur dernière place du classement tout simplement au niveau des matchs à domicile alors pour Nantes il reste sur une défaite contre Brest 2 à 0 mais avant bon ils arrivaient quand même à enchaîner à par la défaite contre 1-0 et à la première journée contre Toulouse de Hain ils ont quand même enchaîné quelques bons résultats mais voilà c'est une équipe ils ont fait 33 contre Monaco dans les bons résultats 5-3 contre Lorient je regarde ils ont mis 5 buts quand même ils ont battu Nice 1-0 aussi Nice qui est deuxième du classement donc voilà une équipe qui est très régulière à domicile Clermont de son côté à l'extérieur c'est une victoire 4-0 5 défaite en 10 matchs 8 buts marqués 16 encaissés moins 8 de différence de buts alors ils sont capables des fois de faire un résultat à l'extérieur à Lyon ils ont gagné 2-1 mais bon Lyon était carrément au fond du trou à ce moment là mais sinon voilà à Marseille ils ont perdu de justesse 2-1 ils ont ils ont réussi à accrocher Montpellier 1 partout Strasbourg 0-0 bon là à Nantes ils ont pas trop le choix au niveau des compos d'équipe et tactique pendant ce serait du 3-4 à gardiens la font défense du verne comerte palois milieu de terrain coco shirivella douglas merlin attaquant mollet et qu'a débrouillé et sissoko donc à débrouillé qui est la nouvelle recrue qui vient en prenant ce de lyon d'ailleurs qui a marqué un doublé match de coupe de france face à peau comme quoi clermont de son côté même tactique 3-4-3 et gardiens indaille défense borgès ogier pelmar milieu de terrain à Mougoum Gonalon Gassia Konaté attaquant Cham Nicholson et à Levina donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes on a d'un côté ben Clermont qui doit prendre des points parce qu'ils sont très loin des premiers non regardables de l'autre côté Nantes doit en prendre pour s'éloigner de la zone rouge et donc les amis je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 janvier 2024 à 15h pour le match de la 18e journée du championnat de France de football de Lidia Ubery de saison 2023-2024 Nantes le 13e du classement reçoit Clermont le 18e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo